Il a des vidéos Et bien quand une grand-mère descend dans la rue c'est parce que moi par exemple je ne peux pas payer mon loyer et je pense que ma place est pleinement là Et par rapport aux retraites j'aimerais vraiment que vous me permettiez de dire quelque chose Moi je ne supporte plus d'entendre de partout qu'on ne sait pas où on va trouver l'argent Quand on voit que toutes les entreprises du CAC 40 fin 2017 ont fait 92 milliards de bénéfices Quand on voit qu'on exonère d'impôts des entreprises comme Amazon et Google je pense que de l'argent on peut en retrouver Et un juste équilibre des répartitions et bien c'est ça la justice sociale Et c'est pour ça que je me bats parce que l'injustice et bien c'est la pire des violences J'en ai rien à cirer parce que moi je n'ai pas voté pour lui Il ne m'intéresse pas du tout et j'ai bien eu raison parce que quelqu'un de méprisant Qui vit dans un autre monde, qui ne connait pas son peuple Alors qu'un chef d'état devrait être le père de la patrie Ça doit être le défenseur de la veuve et de l'orphelin Et là lui il nous méprise, il ne sait même pas ce que ça veut dire Pour l'autre abruti avant lui et je m'en fous de parler comme ça On était descendants et pour celui-là on ne descend rien Lui ce qui l'intéresse c'est les premiers de cordée Mais nous les suivants de cordée on est dans la rue Et sans les suivants de cordée pour faire tourner les entreprises Et bien ils sont comme des cons les premiers de cordée Voilà ce que j'ai à dire Vous allez durer ? Ah mais jusqu'à la mort Parce que de toute façon on est mort On n'a même pas de quoi bouffer Alors qu'est-ce qu'on a à perdre ? Moi j'ai rien à perdre J'ai été triste moi d'être française toutes ces années Parce que quelqu'un avait dit Les français sont des veaux Et moi j'étais désespérée de voir qu'on ne se défendait plus Et là ces gens-là Ils m'ont rendu ma fierté d'être française Donc je les remercie de tout mon cœur Parce que pardon je vais être encore très grossière Mais ils ont tous repris leur couille Et ils les ont mis sur la table Et on va aller jusqu'au bout Pour la vieillesse Parce que je suis parti en retraite Et ils nous sucre la moitié de la retraite Donc avec 900 euros par mois C'est niête quoi Je ne suis pas bien Mais fin de mois Voilà quoi c'est trop dur Vous êtes là depuis le début du mouvement ? Oui depuis le 17 Tous les jours de 6h à 22h Qui sont les gens qui sont là ? C'est des gens comme vous Qui ont bossé Qui bossent Qui n'arrivent pas à s'en sortir ? Oui il y a des gens comme ça Il y a aussi des patrons Des artisans qui viennent nous soutenir Parce qu'ils se rendent compte Qu'effectivement il y a un gros problème dans le gouvernement Et voilà donc on essaye de le faire bouger quoi Vous avez l'impression que la parole parisienne aujourd'hui La parole du président Elle peut changer quelque chose ? Vous avez de l'espoir dans la prise de parole de Macron ou pas ? Aucun espoir Parce que jusqu'à maintenant Il n'a pas eu le courage Je m'enverrai c'est correct Il n'a pas eu le courage de venir nous parler De nous expliquer Il se cache Il se mûre derrière l'Elysée Et il nous a mal traités Moi je suis au Savoyard Et je n'accepte pas comme insulte Il a insulté le bas monde Comme il dit Et donc il n'y aura pas tant de ces solutions C'est... Voilà il faut que ça change de gouvernement Tant que ça sera lui Il n'y aura pas de dialogue Vous pensez ça ? Moi sincèrement je pense ça Et on est beaucoup à penser ça Parce qu'il n'a jamais voulu nous écouter avant Donc c'est pas maintenant qu'il va commencer Donc il nous présente quelqu'un d'autre Et là on sera prêts au dialogue Noël approche Vous êtes déterminé ? Vous êtes prêt à durer ? Oui oui On fera Noël ici s'il le faut Bien sûr On est comme tout le monde On a une famille J'ai des petits-enfants Et tout Mais je pense que L'enjeu en vaut la chandelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501